On a un petit stand là à côté, on a un cabinet de recrutement et de détachement de talent. C'est-à-dire que l'on chasse, on est chasseur de tête, et en même temps on détache des profils, donc des intérimaires, des freelance, des CDD, pour des missions d'une journée à 18 mois. En France, c'est le maximum. Et on est un cabinet américain, parce que notre siège est à... Tatin ! Sébastien arrive. Cabinet américain, parce qu'on a été fondé il y a 30 ans. Je commence juste à nous présenter, donc tout va bien. Bonjour. Donc un cabinet américain, on a été fondé il y a 30 ans à Boston. Notre siègement est toujours là-bas. Et moi, je suis directrice générale du bureau français. Donc on est 14 collaborateurs, rue du Louvre. Et on a une expertise qui est vraiment très forte, parce qu'on ne chasse que ces profils-là. Donc tous les profils digitaux, marketing, communication, création. Qu'ils soient juniors, donc en sortie d'école, jusqu'à des profils de C-Level. Et parmi nos clients, on a une grande variété, une grande diversité. Parce qu'on accompagne des marques comme en France, Google, Netflix, la Société Générale, Bouygues Télécom, Hermès, Chanel, bref. On est... C'est le téléphone qui veut prendre la parole. Voilà, donc une grande variété sectorielle. Et moi, dans mon parcours, je suis directrice générale aujourd'hui du cabinet. J'ai 39 ans, je suis prof de yoga en parallèle, de ce travail-là. Et je suis actuellement à HEC une formation pour être coach, qui est assez passionnante. Et j'ai toujours été dans le digital, chez Densou, chez Xtreme, chez Publicis. Au début, dans ce qu'on appelle le newbies, donc vraiment l'avant-vente. Donc je connais les métiers, je sais de quoi on parle. Et c'est le cas de tous mes collaborateurs au cabinet, donc c'est ça qui est passionnant. On n'est pas des RH, en fait. On n'est pas que des chasseurs de tête. On est des gens qui avons éprouvé le métier et qui, globalement, quand on est avec un client et avec un talent, on sait de quoi on parle et on sait quel va être son vécu. Voilà. Ça, c'était ma petite présentation. Donc je vais aller Sébastien, bonjour, qui nous va se présenter. Bonjour à tous. Écoutez, moi, rapidement, un parcours chez Accenture en tant que consultant, un parcours dans le groupe Manpower en tant que directeur général, et puis mes trois dernières années dans un groupe d'assurance AXA, dans lequel j'étais des RH particulièrement au focus sur la transformation, et donc notamment les sujets qu'on voit évoquer, c'est-à-dire talent de management, recrutement, comment on adresse, en fait, les besoins de demain, c'est-à-dire à travers le futur off-work, comment on arrive à penser aux nouvelles compétences, comment on arrive à les identifier, est-ce qu'elles sont plus hard, est-ce qu'elles sont plus soft, est-ce qu'il y a plus d'expertise ? Donc tout un tas d'éléments qu'on doit discuter maintenant. Exactement. On peut passer à la slide suivante ? Ou pas ? Pam, voilà, on a mis des chiffres. Parce qu'à l'EBG, on aime bien les chiffres. Et moi aussi. Donc effectivement, le coût d'une erreur d'un recrutement est entre 15 000 et 30 000 euros. Donc bon, vous allez me dire, ça dépend du profil, ça dépend de sa maturité, ça dépend de son enjeu dans votre structure. Mais globalement, un recrutement qui se passe mal peut vous coûter très cher, en tant que manager, en tant que RH, et même aussi vous, en tant que talent, peut-être émotionnellement, c'est pas forcément facile à gérer. Donc d'où la nécessité d'avoir sur le talent acquisition, vraiment le recrutement, une approche qui va être plus pointue que finalement ce que l'on a pu faire jusque-là, plus lucide et un peu plus clairvoyante, et surtout un peu plus courageuse. Voilà. Je rajouterai peut-être un petit élément, si tu me le permets. Là, on parle de coût direct, généralement. On parle de ce que ça coûte aux ressources humaines, ce que ça coûte aux managers qui recrutent. Évidemment, derrière, il y a tout le côté, entre guillemets, managérial. Évidemment, souvent la déstructuration d'une équipe, parfois d'une organisation entière, parce que, évidemment, les gens y croient, les gens y croient plus ou moins. Et globalement, plus on monte dans les niveaux, plus ça devient important de faire très attention à ce qu'on appelle le talent de management pour s'assurer de la continuité et de la volonté de l'alignement avec la stratégie. Parfois, cette erreur, on la constate un an et demi après. C'est-à-dire qu'on vit avec l'erreur pendant un an et demi en espérant. Justement, c'est ce temps-là que, entre guillemets, s'additionne à ces coûts-là, parce qu'en effet, pendant ce temps-là, généralement, l'activité ne fait pas ou ne produit pas ou ne donne pas les services attendus, crée des difficultés, peut même aller jusqu'à être toxique si on est vraiment totalement désaligné ou si on est incompris ou non compris. Il peut y avoir aussi de la résistance des collaborateurs. Il faut faire attention aussi. Ça peut venir de part et d'autre. La résistance au changement, un nouveau manager, des nouvelles personnes dans l'équipe sont censées apporter des nouvelles compétences, sont censées apporter de nouvelles cultures. Maintenant, il faut-il évidemment y adhérer. Il faut-il que le manager les sponsorise, les soutienne, parce que sinon, ça reste quelque chose qui est une grève qui ne prend pas. Et quand ça ne prend pas, ça coûte un minima ça, plus tout le reste de la désorganisation pendant le moment qui peut durer, 6 mois, 9 mois, 12 mois, selon le « courage managérial » de savoir se séparer, de reconnaître sa faute ou son erreur. Donc ce qui n'est pas forcément grave peut devenir très grave ou très compliqué dans le temps. Et pour revenir sur cette durée, on dit souvent qu'un collaborateur devient rentable, oui, les deux mots ne sont pas grossiers, l'un vis-à-vis de l'autre, à partir de 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, 2 ans, c'est finalement, ou 18 mois, 2 ans, c'est finalement la durée à partir de laquelle le talent, celui que vous ne connaissez pas et qui était complètement inconnu. Finalement, vous l'avez éprouvé au quotidien, vous savez comment est-ce qu'il peut fonctionner, vous connaissez ses forces, ses faiblesses, ses zones d'amélioration, d'optimisation, ses fulgurances qu'il peut parfois avoir, on en a tous. Et à partir du moment où il peut être un bon ambassadeur de sa marque, de son équipe. Voilà, donc c'est à peu près, vous ne dites pas, finalement, en 6 mois, c'est bon, je suis certain de moi, je ne peux recruter la bonne personne, le bon talent. Il faut qu'il y ait une... Le temps fait bien son travail, finalement. Donc c'est effectivement de 18 mois, 2 ans. Donc il y a tout un travail en amont sur la partie stratégie, marque employeur, recrutement, qui est crucial. Et il faut parfois être un peu plus patient. Moi, je suis une grosse impatiente. Mais je sais que maintenant, c'est comme ça, en fait, que les choses se déroulent mieux. Quand on prend un peu plus le temps de connaître la personne que l'on a en face de nous et c'est ce dont on va parler un peu plus en détail. Je ne sais pas qui je dois regarder pour les slides, je regarde là-haut, mais voilà, merci. Donc ça, c'est Sébastien qui va vous développer cette partie-là. En fait, c'est tout le split entre, finalement, des business qui sont actuellement très rentables et la fameuse transformation digitale dont on parle. Tout le monde se dit, oui, superbe, nous sommes en pleine transformation digitale. On est en plein dedans. Et je pense que ça ne va pas prendre 6 mois, 1 an, mais des années. Et ce que Sébastien vous explique, c'est effectivement comment est-ce que les deux sont capables de collaborer et quel courage, justement, managerial il va falloir pour des CEOs, pour des directeurs financiers, pour faire vivre les deux et finalement arriver à des business qui enfin sont transformés avec ces talents-là. Alors, pourquoi on évoque ça ? C'est parce qu'on est parti de la discussion autour des soft skills. On est parti autour de l'identification des nouvelles compétences dont on a besoin pour le monde de digital de demain. Quand on regarde ça, évidemment, toutes les grandes entreprises annoncent dans des valeurs, généralement, une nouvelle culture, la collaboration, l'agilité, la flexibilité, tout un tas d'autres mots qui viennent dans un nouveau jargon d'entreprise qu'on entendait beaucoup moins auparavant dû au métier pro-traditionnel dans lequel on était bien processé et on pensait continuer naturellement. Aujourd'hui, évidemment, ce monde qui est en train de bousculer cet ancien monde, donc cet héritage, il faut arriver à vivre avec et parfois vivre avec les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on cherche, par exemple, si je reviens sur le mot collaboration, on dit que le monde de demain, c'est beaucoup de collaboration. Les GAFA en font preuve. On montre que ces gens-là sont éduqués, cultivés dans une organisation dans laquelle on partage beaucoup, on échange beaucoup. Ce qui n'est pas le monde traditionnel, ce qui n'est pas le monde des entreprises qu'on connaît aujourd'hui, si on prend le CAC 40, globalement, et j'en connais beaucoup, je discute beaucoup avec mes pairs, globalement, on est dans un monde dans lequel on nous a organisés par territoire, une dynamique presque individuelle d'organisation et dans lequel il est très difficile de venir demain et de se dire que je vais arrêter d'être sur mon territoire et que je vais faire plus de partage avec les autres. Pour des raisons simples, c'est qu'un, c'était la culture dans laquelle j'ai grandi, donc c'est parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, et puis de l'autre côté, parce que les règles qui soutiennent mon organisation et dans lesquelles je vis et pour lesquelles je suis rémunéré et reconnu sont bâties pour soutenir ça. Donc, ce qui est normal puisque aujourd'hui, ce modèle-là a toujours bien fonctionné. La preuve en est, c'est que si on revient sur le CAC 40, c'est des sociétés qui durent, qui sont là depuis installées, qui sont très grandes, reconnues à l'international et autres. Maintenant, c'est comment elles s'adaptent dans le monde de demain dans lequel on leur dit maintenant plus de collaboration, dans lequel on leur dit plus d'équité, dans lequel on leur dit plus de diversité, chose qu'on voit partout dans toutes les valeurs d'entreprise et intellectuellement, tout le monde le comprend parce que ces grands groupes sont très à l'aise avec ces formules entre guillemets qui sont beaucoup de mots mais encore difficiles à intégrer au sens de l'organisation. Ce qu'on voulait soutenir ici et ce qu'on voulait montrer, c'est que les difficultés qu'on rencontre, évidemment, c'est qu'on parle du change. Le change, c'est ça. C'est comment on fait basculer un change entre guillemets vers des soft skills qui sont plus importantes qu'avant mais dans lequel le manager s'y retrouve, dans lequel, par exemple, si je développe les compétences et que je prête mes ressources parce que je veux collaborer plus, parce que je veux faire profiter des expertises de mon équipe, en quoi je vais être reconnu demain. J'ai fait une étude sur plusieurs années dans différents grands groupes et je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient été plus flexibles, ceux qu'on appelle les chefs de projet, ceux qu'on appelle les senior project managers, ceux qu'on appelle les plus agiles, quand ils ont fait ce type d'activité pendant plusieurs années, ça a été à leur bénéfice. généralement, ils se sont enrichis intellectuellement, généralement, ils sont devenus brillants, pointus, encore plus qu'ils l'étaient parce qu'ils sont sur des sujets plus stratégiques mais à la fin, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a du mal à les reconnaître dans l'entreprise parce que quand on revient dans le monde traditionnel, on a du mal à les repositionner. Alors évidemment, le coup de chance arrive, parfois une place se libère, l'affinité plus le coup de chance plus la place qui se libère, potentiellement, on peut se repositionner, parfois non et souvent, c'est plus souvent non que oui. Donc c'est maintenant comment l'entreprise accompagne tous ces gens qui sont plus agiles, qui travaillent en mode projet, en mode flexible, tous les noms sont entre guillemets à mon sens audibles, pour moi c'est la même chose et que c'est une présentation presque marketing à quelques éléments près. Ce qui est important, c'est surtout quelles règles vont soutenir, quelles règles derrière dans les RH, notamment dans les ressources humaines, comment on va identifier ces compétences, donc là on va avoir besoin de gens qui vont nous aider à identifier ces compétences, à les reconnaître, et à s'assurer que demain elles sont reconnues si vous les utilisez. Parce que si on vous dit d'être collaboratif, que vous le faites en tant que manager, en tant qu'employé, mais qu'à la fin, il n'y a rien qui vient remercier le temps que vous aurez passé ailleurs, évidemment ça va être au détriment de votre carrière. Et si c'est au détriment de votre carrière, évidemment vous ne le referez plus. Donc globalement, c'est comment on arrive à faire deux mondes, vivre deux mondes parallèles qui est un qui continue à être sur son monde traditionnel et qui continue de rapporter, qu'il ne faut surtout pas arrêter. Si on retient les vieux modèles comme Kodak qui disent j'ai le numérique devant moi, je continue à faire ça et puis je fais semblant de ne pas penser au numérique tout de suite, on verra plus tard. La réponse de Kodak est bonne. Elle n'est pas mauvaise de continuer son ancien modèle. Là où elle est mauvaise, c'est de ne pas essayer de commencer à gravir sur le numérique plus vite que les autres, c'est-à-dire de faire vivre les deux mondes parallèles. Et c'est très compliqué parce que quand on est une entreprise traditionnelle avec des règles entre guillemets ancestrales, venir changer les règles, notamment les règles de gouvernance, les règles de carrière, les règles de compensation, de bénéfice, les règles de rémunération, pour dire que certains vont être rémunérés ou accompagnés ou un plan de carrière différent que d'autres, ça, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué pour ceux qui le vivent, c'est compliqué pour reconnaître que l'un fait plus de travail que l'autre, alors que les deux apportent et parfois, le monde traditionnel rapporte beaucoup plus toujours que le monde nouveau entre guillemets qui est en train de venir. Et personne n'a la clé pour dire quand ça va arriver. Dans nos échanges, on parlait par exemple de Thomas Cook que vous avez entendu récemment. Dans Thomas Cook, je pense qu'il y a 20 ans, vous étiez déjà en train d'utiliser Internet pour réserver vos billets d'avion. En 2000, 2001, 2002, vous y êtes déjà. Tout le monde voyait bien que l'agence de voyage allait certainement être amenée à disparaître ou en tous les cas et être amenée à être réduite et certainement avec une adaptabilité certaine. Donc il y a bien un vieux monde qui dit que je ne passe plus par l'agence de voyage comme il ne pourrait plus passer par l'agence d'assurance, comme il ne pourrait plus passer par l'agence bancaire, comme il ne pourrait plus passer par des agences d'intérim ou autre, tout type d'agence qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours pour nos besoins propres. Sauf qu'on se rend compte que derrière, on n'a pas la même relation, on n'a pas la même réaction ni la même expérience en tant que consommateur vis-à-vis de ces différents intervenants. Et donc du coup, ça impacte tout le business model derrière. Si je reviens sur Thomas Cook, vous êtes en 2000, vous commencez déjà à réserver vos billets d'avion. Thomas Cook ferme en 2019. Bon, vous dites ses 20 ans. Donc vous voyez, ce n'est pas un mouvement brutal. Mais c'est un mouvement que tout le monde voyait venir. Tout le monde voyait que c'était grandissant, qu'on passe de moins en moins et qu'il fallait se spécialiser ou qu'il fallait se diversifier ou qu'il fallait rajouter des choses à créer de la nouvelle valeur pour être sûr qu'on puisse perdurer dans le modèle de demain et faire. Mais quand on fait ça, bien sûr, ça demande de l'adaptabilité ça demande de les faire passer à autre chose. Ça leur demande une agilité. Ça leur demande de travailler différemment. Ça leur demande de ne pas avoir peur parce qu'ils voient ce qu'ils vont perdre, ils ne voient pas ce qu'ils vont gagner dans tout ça. Peut-être que demain, ils vont être moins, ils vont être plus. C'est là où tout le rôle des règles et tout le rôle du soutien des RH est important. C'est là où l'accompagnement et quand on dit des RH doit être celui qui transforme, oui, parce que c'est lui qui voit toutes ces relations humaines qui font que globalement, demain, on va être soutenu ou pas par les collaborateurs, par ses employés et surtout qu'on peut éviter des plans sociaux parce que la règle, c'est que bien sûr, on peut se dire on ferme et on remplace par des nouveaux ce que personne ne souhaite mais sauf que si on ne le gère pas et qu'on n'est pas capable d'identifier les besoins suffisamment de manière anticipée et qu'on n'est pas en capacité d'aller au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui où on n'est pas capable de faire vivre deux modèles en même temps, on risque de continuer avec le même modèle plus ou moins adapté et on risque de finalement finir par terminer sa vie progressivement. Ça peut être un choix, je pense que c'est pas le bon, pour la plupart des cas et je pense que si on vient à Kodak, je pense qu'on voit Kodak revenir aujourd'hui avec des différents éléments, avec d'autres apparitions, d'autres formes de business, d'autres activités. Je pense qu'il les avait déjà en rayon à l'époque sauf qu'il n'a pas su les faire vivre au même moment par peur peut-être de ses collaborateurs, par des craintes particulières mais par aussi peut-être un manque d'investissement et d'innovation. Merci. J'ai adoré la préparation qu'on a pu avoir à cette conférence parce que ça donne une vision à vraiment un contexte que je pense qu'on vit tous que ce soit en tant que prestataire ou en tant que client final. Je vais bien qu'on passe à ce live après. Voilà, merci. Bon là, c'était pour pimper un peu les choses et pimper la présentation en fin de matinée. Qui dirige le monde ? Aujourd'hui, on voit qu'on est sur un marché de talent. On le voit, nous, d'autant plus en tant que cabinet de recrutement. Ce sont les talents, ça peut être nous demain, qui de toute façon sont un véritable métronome. On a eu encore le cas hier avec un client. On a pu perdre un candidat parce qu'en trois jours, le client n'avait pas envoyé l'offre. Donc, il y a tout un mindset à avoir quand on est maintenant manager, DRH, ou en tous les cas client, qu'il faut avoir. Et sur ce marché de talent, les rôles s'inversent et cette guerre s'inverse. Le premier hashtag est sur l'expérience candidat. Elle est cruciale. S'il vous plaît, arrêtez d'administrer des entretiens de recrutement, les bras croisés, la tête fermée, en demandant racontez-moi votre parcours. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus, je dis ça aujourd'hui, mais parce que les talents nous disent voilà, j'ai passé un entretien dans telle ou telle structure, mais il n'a pas vécu. Donc, il n'a pas eu d'expérience. Ce qu'il a eu, c'est un énième entretien où il a dû expliquer finalement quelle était sa spécification pendant son baccalauréat, pourquoi telle école souvent de commerce, etc., le stage de fin d'études, etc. Ce sont des litanies et en fait, les candidats ne veulent plus vivre ça. Ce que veulent les candidats, c'est eux aussi de se dire quel est le manager que j'ai en face de moi ou quel est le DRH que j'ai en face de moi. Qui est-il au quotidien ? Comment est-ce que moi, je vais vivre dans cette structure-là ? Est-ce que je m'y projette ou pas ? Et je peux vous dire que, bon, là, tout s'était. Avec quelqu'un qui a les bras croisés et qui vous dit racontez-moi votre parcours d'une manière très top-down, ça crispe un peu les choses. Donc, c'est une manière de vous demander s'il vous plaît, vous, quand vous êtes recruteur, enfin, recruteur, quand on dit manager, on est recruteur, de décrisper un petit peu les choses et finalement, d'être un peu plus vous-même et de vous dire si j'étais à la place de ce talent-là, comment est-ce que j'aimerais que cette expérience se passe ? Parce qu'un entretien de recrutement reflète aussi la vie d'une entreprise. Donc, si un entretien de recrutement est très froid, très statique ou finalement, c'est un monologue et la plupart du temps, c'est quand même le cas, bon, pas chez Acouent et on espère pas chez nos clients, voilà, si c'est pas comme ça, on se dit ah, chouette, j'ai eu un véritable échange. Une autre chose qui est importante, c'est la, juste en dessous, il y a l'authenticité, c'est un mot que j'ai retrouvé qui me plaît. Je parle plus de bienveillance, ça c'est bon, ça c'est un euro dans le cochon à chaque fois, je n'en peux plus, mais authenticité. Et je trouve que si en tant que manager, recruteur, DRH, vous êtes capable de dire sur le dernier recrutement, je me suis trompée. j'ai recruté quelqu'un qui était trop senior, parce que peut-être que ça flattait mon égo, ou j'ai recruté quelqu'un qui était trop junior, où finalement, je me suis complètement trompée, j'ai voulu le faire moi-même et j'aurais dû passer par un cabinet, ou j'aurais dû passer par mon DRH, ou j'aurais dû être aidée. Ça c'est, enfin, comment dire, un talent, on le reconnaîtra toujours. C'est pas tant une faille que d'être authentique. Et ça, je trouve que c'est aussi, une fois de plus, un conseil, si je peux me permettre de vous en donner aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est ce qu'on donne à nos clients, de dire les choses. On vous demande pas d'être complètement nus, d'être complètement transparent, de tout expliquer, de montrer tous vos chiffres, etc., mais en tous les cas, de donner des éléments qui, du coup, le talent va se dire, ah chouette, il y a un échange qui est possible avec cette personne-là. C'est ce que l'on voit dans l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'on voit, en fait, on va se parler d'adulte à adulte. On va pas se parler de parents à enfants, on va se parler d'adulte à adulte. Et du coup, si vous voulez faire de vos collaborateurs des adultes, il faut leur parler comme des adultes. Donc ça, cette authenticité, elle est cruciale. Du coup, nous, ce que l'on recommande et ce que l'on propose à nos clients, c'est par exemple d'administrer des business case. Ça peut sembler soit chronophage, soit un peu old school, mais ça ne l'est pas. Et c'est juste une façon de voir comment le talent, le candidat que vous avez en face de vous faut se fort, en fait. Et comment est-ce que vous-même ensemble, demain en entreprise, les choses pourront se passer ? Le jeu, ça fait des années que je fais des conférences, ça fait des années que je me bats contre eux. On va arrêter de jouer dans les entretiens de recrutement. Les entretiens de recrutement, ce sont des jeux de rôle, en fait. Et je pense que les talents ne veulent plus ça. Moi, j'essaie de convaincre au maximum mes clients d'arrêter ces jeux de rôle, une fois de plus, les bras croisés, etc. Je suis tout puissant, je suis recruteur, je suis DRH, je vais te montrer... Non, stop. Personne qui est en face de vous, elle a peut-être plus de maturité émotionnelle que vous, elle est peut-être beaucoup plus experte que vous dans votre prochaine équipe. Donc, n'oubliez pas l'adulte à adulte, mais le fait d'administrer des business case. Du coup, après, d'en réfléchir ensemble, le fait d'inviter non pas le candidat à qui on envoie une offre, mais peut-être les 2-3 candidats qui sont en short list. Par exemple, un café avec l'équipe, un déjeuner avec l'équipe, sans révéler de choses confidentielles. C'est aussi des choses, on parlait des soft skills tout à l'heure, qui peuvent vous dire qu'il a été capable de se braquer, ou il a été capable d'être très enjoué, ou il a été capable de poser plein de questions sur ce sujet-là. Donc, c'est sortir de la cage, j'allais dire, de l'entretien, de la salle de recrutement et être dans la vraie vie parce que de toute façon, quand on est au travail, on est, après vous allez me dire plus ou moins, mais ça c'est encore une autre conférence, mais dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment sortir de ce jeu de l'entretien qui ne fait rien sortir de bon, en fait, ni pour vous, quand vous êtes parfois manager, je vous le dis, cette posture d'un peu de dragon, ni quand on est talent. Il y a l'instinct aussi, en haut, qui est pour moi très fort. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif, parfois même je dis animal, mais ça je pense que c'est, il ne faut pas le renier. Et en fait, on a tous un cœur, on a tous un instinct et vous avez le droit de dire, on a des clients qui nous disent, je ne sais pas, je ne le sens pas. Donc, ça vous agace, en tant que cabinet, quand tu as un profil de data, on vous dit, je ne sais pas, je ne le sens pas. Parce qu'il y a des hard skills, et des soft skills, si on en parle, mais finalement, vous savez, au fond de vous, vous savez, si cette personne-là, vous allez vouloir la retrouver à la machine à café le lundi matin, ou si, non, pas du tout. Vous êtes dans deux mondes complètement opposés. Ok, il y a les bonnes hard skills, mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de donner de mon temps, de donner de mon jus de cerveau, de mon cœur justement, donc je n'ai pas envie. Voilà, vous avez le droit et soyez, ça demande du courage, donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à ça et ce n'est pas facile d'avoir ce courage-là. qu'on peut s'opposer à sa RH ou à son cab pour dire « je ne veux pas ». Voilà, et on en parlait tout à l'heure avec une personne qui est venue nous voir sur le stand, entre intelligence émotionnelle, artificielle, etc. Je lui ai dit « mais la plupart, parfois je trouve la plupart des DRH et des managers, pas vous dans cette salle, mais parfois peuvent manquer de courage et de se dire « j'ai fait passer un test, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, le scoring m'a donné tant ». Qu'est-ce qu'on fait ? Demain, est-ce que demain vous allez finalement, votre collaboration va être en assessment center en permanence ? Je ne pense pas. Donc vous pouvez administrer des tests de personnalité. Je ne parle pas des business case. Les business case, c'est vous avec l'autre, vraiment d'homme à homme avec un grand H de professionnel à professionnel. Mais de se dire « parfois on peut se cacher derrière des scorings en se disant « il est en process com, il est comme ci, il est comme ça, ou dans tel test il est comme ci, comme ça, et alors ? » Donc c'est avoir le courage de sortir de ces scorings-là, de ce que les autres peuvent vous dire et enfin d'être authentique, instinctif, honnête avec vous-même, c'est la chose la plus importante et de faire vivre une expérience candidat digne de ce nom. Quoi ? C'est le timing ? Oui. Bientôt, attends, une minute encore. Une minute. Alors est-ce que je peux donner mon opinion vue de l'extérieur et de ce qu'on peut constater ? La première chose, vous m'entendez ? La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de présidents qui viennent parler à l'EBG, à l'AG par exemple et ce qu'on constate c'est que les secteurs traditionnels ont beaucoup de mal à recruter parce que les jeunes et les gens qui ont du talent veulent travailler dans le digital, veulent donner du sens à leur travail et ne veulent pas simplement gagner leur vie et donc le digital et maintenant de plus en plus tout ce qui touche le développement durable ou des choses comme la diversité, c'est là que les gens veulent travailler, que les jeunes veulent travailler, c'est pas là où il y a le plus d'emplois. Donc trouver des gens qui ont du talent parce que c'est ce que tout le monde recherche dans les secteurs traditionnels comme la banque ou l'assurance par exemple, c'est compliqué. Un autre point, c'est que la lassitude est un élément qui est perturbant pour un employeur. Donc vous avez pas mal de gens, notamment dans la jeune génération, qui au bout de deux ans disent mais ça fait deux ans que je fais ça. On a envie de lui dire mais c'est ton métier, c'est normal et ils ne l'acceptent plus. D'où aussi la rotation. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un sur l'analytics mais ça fait deux ans que je fais de l'analytics. Moi ça fait 20 ans que je fais... Alors juste, par rapport à ça ce qui est intéressant c'est que... Alors je finis juste, je finis juste parce que j'ai qu'un troisième point. Le troisième point que j'ai oublié d'ailleurs, si, c'est que chacun a... Pour les gens qui ont des animaux, vous savez qu'ils ont chacun leur personnalité et même les cochons d'Inde. Les cochons d'Inde aventureux et il y a des cochons d'Inde qui ne veulent jamais sortir de leur petite maison. Et il y a des cochons d'Inde pour les empêcher de sortir du bureau sinon ils vont se tirer dans l'escalier et ils ne pourront pas descendre. Ce n'est pas très grave. Et chez les êtres humains, quand on les recrute, il y a, je veux dire, un sur quatre, des points sensibles de personnalité. Je vais en prendre un, c'est la paranoïa. Il y a beaucoup de gens qui ont une personnalité paranoïde. Vous ne pouvez rien lui dire sans qu'ils le prennent pour lui. Et il faut gérer ce genre de choses parce que sinon, on fait toujours la même chose. Une fois que cette personne-là est efficace dans un truc, c'est son territoire, le patron ne peut pas rentrer dessus. Son supérieur hiérarchique immédiat ne peut pas rentrer dessus. Et ces personnalités paranoïdes peuvent être très efficaces. Donc c'est des gens qui ont tiens. Mais il faut gérer cet élément-là. Alors il y a la paranoïa, il y en a plein d'autres, de caractéristiques. C'est celle... Voilà, c'est tout. Tu voulais dire... Ta conclusion, Charlotte ? Non, pardon, juste rebondir... Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais rebondir sur le point 2 que tu citais. Par rapport aux millennials, ne les mettez pas dans des cases non plus. Ne vous dites pas qu'au bout de 6 mois, ils vont vouloir partir. Ils sont parfois, je parlais de courage, parfois peut-être un peu plus courageux que nous, qui sommes parfois restés un peu plus longtemps dans les structures. Ils ont juste besoin, mais comme nous, d'air frais, de variété, et de développer leurs compétences. Il y a un autre point, je l'avais oublié, c'est les jeux... Mais c'est fini de les manières. Donc là, c'est surmontant à moi puisque normalement, c'est la rotation. Les jeux débiles qu'on faisait dans les années 90 pour tester la personnalité des gens, on les met autour d'une table et on fait un jeu, un jeu de rôle avec des scènes. Chez Microsoft, ils faisaient ça, par exemple. Et on voit comment les gens réagissent. Eh bien, les collaborateurs ne supportent plus ça. Ils ne supportent plus qu'on les teste dans des jeux à la con alors qu'eux sont dans la vraie vie. Et d'autant plus qu'il y a des gens très intelligents, très efficaces qui se disent « Mais je vais me ridiculiser, est-ce qu'il y a un chef d'équipe que vous avez là ? » Vous lui demandez de faire un truc débile. Donc là, vous testez la capacité des gens à se plier au commandement, en fait. Et pas du tout la capacité. Voilà. Merci donc à Cointe. Merci AXA. Merci à tous les deux. C'est la rotation.